Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme s'enlise dans les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étant particulièrement touchés par cette flambée d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Selon les analystes, le G5 Sahel est un échec qui serait favorisé par la gestion financière de la stratégie de lutte, qui est plutôt opaque, une région faiblement dotée en matériel et en coordination, mais surtout caractérisée par une crise de gouvernance. Chaque pays prit individuellement à déploie des efforts à travers son armée nationale et au niveau transnational, mais cette force congéne manque énormément d'équipements et de moyens. La lutte n'est pas que militaire, elle doit être aussi une lutte qui se mène sur un autre plan, c'est-à-dire le plan de la gouvernance, mais aussi le plan du développement. Ce qu'il faut noter est que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne se prêtent pas à sanctionner vigoureusement certaines pratiques liées à la gestion nébuleuse du financement de la lutte contre le terrorisme. En outre, ces pays étant victimes d'attaques terroristes quasi quotidiennes, ont été dotés par l'Union économique monétaire ouest-africaine d'une enveloppe de près de 60 milliards de francs CFA pour mieux faire face à l'insécurité à fin 2019. Les résultats sont très mitigés. Les dirigeants de la région aujourd'hui pensent qu'il y a plutôt même un manque d'intérêt. L'année 2019 aura été l'année la plus meurtrière pour les armées, mais aussi pour les civils. Dans le cadre de la lutte, on constate dans ces pays une non-conformité des armes livrées aux prescriptions techniques, des détournements dans l'achat même de ces armes, des surfacturations. Au moment où les citoyens contribuent à l'effort de guerre, soit par des taxes ou impôts, ou encore de façon volontaire.